Depuis le 22 juin dernier, la ville accueille un étonnant musée à ciel ouvert. À quartier des France, une vingtaine de panneaux ont été installés sur le thème du cinéma, à proximité des bornes enterrées, avec au sol des illustrations d'artistes. Aux abords des colonnes enterrées, il n'est pas rare de voir des déchets déposés hors des poubelles. Habiller les 20 conteneurs de stickers n'est pas uniquement un parti pris esthétique. Le musée en plein air est un projet original qui a été conçu par la ville de Montigny pour les habitants, avec de nombreux partenaires que sont les bailleurs sociaux et quelques habitants qui ont imaginé ce projet. Ils visent d'abord à réduire les dépôts au pied des bornes enterrées, puisque c'est un vrai problème aujourd'hui. On retrouve beaucoup de déchets abandonnés au pied des bornes. Et puis, c'est aussi un programme culturel qu'on propose aujourd'hui, puisque le service de l'action culturelle de la ville a beaucoup travaillé avec plusieurs artistes et notamment aussi les enfants des écoles pour proposer cette exposition. Au point de départ, le 1, Allée de la Futée, et tout au long de ce parcours, les réalisations originales de trois artistes, Poncho, Kapalski et Elisa Lewis, une artiste inimontaine qui a notamment travaillé avec les enfants des écoles Braque et Cézanne sur la réalisation des illustrations. Pendant tout l'été, vous pouvez vous inscrire pour participer aux visites commentées. Et c'est Juliette qui vous accueille les mercredis 18 et 25 août pour participer, scanner le QR code présent sur les panneaux installés au pied des bornes. Mais si vous souhaitez faire la visite tout seul, alors n'oubliez pas de vous aider du guide culturel présent au départ de la visite, une initiative qui a déjà séduit les habitants. Je trouve que c'est un très bon concept. On ne voit plus que c'est des poubelles. On n'a pas été au cinéma depuis bien longtemps. Donc du coup, on est lésés. Et c'est vrai que cette visite nous a permis de revenir en arrière, certes, mais aussi d'aller de l'avant. Pour clôturer ces actions de sensibilisation à la propreté, la ville accueille le 25 septembre prochain son premier salon du cadre de vie. L'occasion de rencontrer des professionnels qui travaillent au quotidien à l'embellissement de notre ville.